Hey 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 salut tout le monde c'est Flair et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu hors catégorie de ce que je peux faire habituellement mais bon j'aime bien vous savez j'en fais de plus en plus et je pense que ça continuera avec décidément je vais baisser le son à chaque fois avec la démo de forza horizon 2 alors à la base je vous avais fait parce qu'il y avait forza 5 forza 4 je sais même plus qui avait été gratuit un week-end sur l'xbox live gold j'avais essayé de vous faire un live en fait et le live est complètement foiré j'étais dégoûté c'était assez fun en plus et la voix s'est pas enregistrée du tout donc j'étais un petit peu dégoûté et du coup ben quand j'ai voulu le refaire ben le jeu n'était plus gratuit donc je l'ai eu là où je pense et je me suis dit il ya la démo de forza horizon 2 bah c'est pas tout à fait le même registre c'est à dire que les forza horizon c'est d'autres catégories alors faites pas attention à mon pilotage c'est une catastrophe ah putain ouais vous avez possibilité voyez de rembobiner ça c'est génial j'ai découvert ça tout à l'heure ouais bah c'est pas beaucoup mieux donc on va continuer comme ça tant pis c'est des hors-série les forza horizon dans le sens où forza à la base c'est un jeu vous faites je suis vraiment mauvais pilote heureusement que je meilleurs sur call of parce que c'est une catastrophe là c'est un jeu à la base forza qui se déroule sur circuit où effectivement vous faites uniquement des courses circuits et forza horizon avec le premier volet avait décidé de faire une sorte de hors-série en fait en mettant un forza vous pouvez vous balader un petit peu plus avec une sorte de monde ouvert pour aller chercher les défis un peu comme certains for speed l'ont déjà fait oh là là on va rembobiner un on va essayer d'esquiver la voiture c'est une catastrophe donc voilà donc faut pas faire attention au pilotage je suis vraiment pas bon sur les jeux de voitures j'ai pas pour habitude d'en faire ça va déjà un petit peu mieux là mais du coup je me suis dit putain c'est une catastrophe je vais vous proposer quelque chose de différent un petit forza horizon moi je trouve sympa en plus j'ai toujours trouvé les forza magnifiques et effectivement il est toujours à la hauteur moi je trouve qu'il est toujours très très joli et j'aime bien alors je dis pas que je l'achèterai je dis pas que je jouerai avec mais mais voilà j'ai trouvé ça sympa il ya une énorme communication autour de forza horizon 2 qui a été fait mais quand je dis énorme alors je sais pas si vous voyez si vous suivez un petit peu enfin si vous êtes sur twitter ou pas d'ailleurs si vous l'êtes je vous invite à me suivre sur twitter le lien de mon twitter et dans la description de la vidéo avec le lien de mon facebook youtube également ça c'est c'est dit au passage comme ça comme ça au moins c'est fait mais voilà sur forza même quand vous le suiviez pas il y avait effectivement des des pubs forza qui s'affichait sur twitter avec ce qu'ils appelaient le forza fuel alors qu'est ce que le forza fuel en fait c'était des sortes de défis avec huit équipes qui se qui se confrontaient les unes aux autres avec des youtubeurs dedans à chaque fois alors je les connaissais pas tous parce qu'il y avait des youtubeurs alors il y en avait un c'était soit néo-zélandais sur un australien je ne connaissais pas j'ai vu le drapeau il y avait en l'occurrence des allemands italiens il y avait la team fear à putain il y avait la team fear qui est un petit peu connu alors moi je la connais un petit peu de nom seulement après vous aviez en team française vous aviez la team super avec notamment un putain c'est une catastrophe avec notamment super connard qui est connu alors c'est ça que je trouve bizarre qui est connu bien plus pour ses vidéos sur gta que sur forza je savais pas qu'ils jouent à forza du tout alors j'ai pas trop compris le principe de le mettre ici ou simplement le fait de voguer sur sur la montée en puissance de super connard parce qu'il ya eu quand même une sacrée montée en puissance de sa part depuis quelques temps il fait quand même pas mal de vue il a été il a été ajouté enfin au au classement with gamers et c'est vrai que du coup ben voilà je me suis dit on va faire on fait une petite vidéo sur forza ça change un petit peu vous me verrez dans un autre registre avec une voiture qui vole c'est génial on va essayer peut-être pas prendre la bosse c'est pas bien mieux oh si c'est un tout petit peu mieux je me suis dit ça va changer un petit peu c'est sympa alors j'ai pas totalement découvrir avec vous parce que c'est pas la première fois que je le fais pour information je vous ai mis en annotation je pense putain c'est une catastrophe sur toute la vidéo je vous mettrai une annotation enfin je la laisserai sur toute la vidéo ce sera une annotation en fait pour vous montrer la vidéo de deux débuts de forza parce que moi je les adore les vidéos qui sont au début de forza chaque fois vous lancer le jeu je les trouve génial vraiment fun un peu alain je trouve que ça ressemble un peu aux vidéos d'apple des vidéos bien faites vraiment super sympa et du coup je voulais ni parce que après je voulais pas vous l'imposer si vous voulez donc je voulais ni comme ça uniquement en annotation donc pour ceux qui veulent voir je pense que ça peut être sympa sera en non répertorié sur ma chaîne mais du coup voilà vous voyez forza c'est un peu ça vous avez une petite vidéo au début donc moi quand j'ai testé forza 5 c'était ça aussi elle était l'essai vous avez une petite vidéo que vous pouvez pas passer au début donc problème c'est que là ça fait trois quatre fois que je lance le jeu donc ça fait trois quatre fois que je suis obligé de voir la vidéo c'est un petit peu chiant la longue mais voilà vous avez une petite vidéo vous regardez comme ça qui n'est pas très longue de trois minutes ensuite ça parle un petit peu et ça vous le lance directement dans la course donc vous commencez ça vous met directement l'ambiance et là du coup ben il va me faire choisir une voiture et je vais me balader je vais aller choisir les courses que je veux faire les défis j'ai vu qu'il y avait pas mal de petites choses comme ça c'est assez sympa alors après savoir si si ça vaut les autres jeux les autres jeux de voitures je pense que c'est pas tout à fait le même esprit mais quand vous achetez un forza déjà à la base vous savez que c'est déjà pour la qualité graphique je dirais pas photo vous regardez les images il est juste magnifique quoi j'ai c'est vraiment par contre j'aimerais bien qu'on puisse passer parce que c'est sympa mais j'ai déjà vu puis bon la musique avec des voitures à la voyez il va vous rendre service parce que vous avez conduit une voiture il va vous offrir une des voitures tu sais tu m'as rendu un service je vais t'en rendre à mon tour vous avez une petite audi une petite mitsubishi et l'autre l'autre je sais pas qui va la choisir mais il ya vraiment pas grand chose voyez vous avez celle ci la bowler ouais je connais même pas la marque 1 ça doit être rende je pense alors moi juste pour faire chier je vais pas prendre audi je prends la mitsubishi parce que je la trouve super jolie des audi on envoie partout dehors des a3 des a4 enfin vers chez moi pas trop mais je veux dire c'est pas une voiture très rare mitsubishi on envoie un petit peu moins donc je me suis dit on va on va essayer de prendre ça tant qu'à faire mais voyez la qualité graphique les reflets et tout c'est vraiment moi j'adore je trouve ça vraiment joli et puis bon pour apporter un petit un petit plus aussi sur cette vidéo forcément je vous l'a fait en enfin il se lève commentaire et comme ça vous je découvre un petit peu alors jusque là j'ai pas encore j'ai encore rien fait sur les courses donc là il me propose des courses à faire donc je vais me balader un petit peu quand même voyez donc tout ce qui est noir en fait sur la carte c'est tout ce qui est en dehors de la démo mais qui fera partie de du jeu forza forcément donc là voilà là il m'envoie sur le sur la carte directement voilà là il vous propose des radios à poids à mettre un super j'avais trois radios dont vous avez choix vous avez choix de pas mettre la radio aussi si vous voulez uniquement entendre le bruit de voiture je vais mettre juste ça hop on est parti je vais essayer de suivre les flèches donc apparemment il y a des radars la voyez et une cible voilà je vous fais l'annoncé à des petits radars pour essayer de je pense de gagner un petit peu de crédit si vous faites partie de ceux qui font les les meilleurs flashs flasher le à plus grande vitesse bon moi je suis un peu un débutant voilà ça vous donne un petit peu d'expérience peut-être pour prendre des nouveaux je sais pas exactement alors moi je ne tourne pas je suis un fils fou hein je fonce dans le tas et je vois qu'il y a une cible là bas donc on va essayer de faire la cible j'ai vu qu'il y avait des petits défis donc on va essayer de faire et un défi putain j'étais sûr que j'allais me prendre quelque chose c'était obligé j'étais sûr que j'allais me prendre quelque chose on va essayer de se faire une petite course voilà vous baladez vous allez chercher les courses un peu comme comme need for speed alors je sais plus lequel c'était comme ça je crois que under cover le je crois que c'est le dernier under cover je crois que c'est le dernier je crois que c'est un peu sur le même principe effectivement vous baladez vous allez chercher les courses à faire les choses comme ça les petits défis tu vas entrer dans le vif du sujet ta première course de championnat sera aussi ta première épreuve de cross-country de l'été allez on va faire du cross country tu vas traverser toutes sortes de surface garde les yeux sur le prochain point bon soyez indulgents parce que c'est vraiment pas du tout mon truc enfin pas du tout mon truc je suis vraiment pas fait pour les jeux de voitures j'y ai joué avant j'ai joué à need for speed underground mais il y a très très longtemps c'était sur pc et à cette époque là il n'y avait pas la ps3 il y avait que la ps2 donc c'est pour vous dire comme c'est vieux on va essayer quand même d'être pas trop trop ridicule de pas faire terminer dernier de toute façon voilà alors là ça va être je pense assez fameux ah d'accord donc en fait ah ouais d'accord donc à la barbare quoi c'est à dire qu'on roule dans les champs et tout on pète tout ah voyez sfitech c'est quelqu'un qui est dans mes amis d'accord donc en fait je roule contre des gens que j'ai dans mes amis enfin une partie des gens que j'ai dans mes amis même tous hein j'ai l'impression oh putain le fameux rembobinage qui va être vachement utile je pense alors je pense qu'il faut passer entre les fumées donc on va essayer de continuer de passer entre les fumées c'est ça c'est pour les points j'ai l'impression oh doucement on va se détendre l'autre il essaye de me grimper dessus ils sont excités ces bottes hein les ordinateurs wop 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 alors on va essayer de pas être trop ridicule avec silent vegetal ouais mec je vais te déboiter c'est sûr je peux pas terminer derrière le bottes de silent vegetal c'est pas possible pas concevable et il utilisait un raccourci cet enfoiré mais en fait tu dégommes vraiment tout quoi c'est vraiment à la barbare ce jeu c'est assez sympa ouais on avait j'ai pas je pensais pas avoir des trucs comme ça sur sur forza c'est vrai que c'est un peu basse et forza horizon c'est un hors série aussi j'en sais pas pour rien waoua 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 permet de rectifier vos erreurs quoi alors pour un joueur comme moi je vous assure que c'est vraiment génial je suis premier alors j'ai fait quand même un petit peu de rembobinage ça va saïlande végéta sixième c'est bon facile mais voyez donc il n'y a pas que des mecs qui sont dans ma liste d'amis et d'ailleurs moite moi je pense à peu près ouais parce que il était qui est dans ma liste d'amis iceman aussi on va continuer j'ai vu qu'il y avait des petits défis donc on va faire un petit défi encore alors ça vous donne des crédits je pense que c'est sûrement pour acheter des voitures derrière mon avis un question de logique selon vous voyez vous gagnez les prouesses donc je pense que c'est les dérapages les choses comme ça quand vous frôlez les voitures aussi je pense que vous gagnez des points j'ai vu je crois qu'ils appellent ça carambolage après il faut débloquer pas mal de voitures je pense qu'il ya pas mal de voitures à débloquer à mon avis il doit y avoir je pense des personnalisations de toute façon comme d'habitude sur tous les jeux de voitures c'est un peu pareil j'affronte mon rival maintenant on va faire non merci envie d'affronter mon rival je voulais absolument faire le défi parce que j'ai vu tout à l'heure qu'il y avait un défi en baladant un petit peu bravo t'as vraiment bien géré il te reste plus qu'à gagner la prochaine course et le championnat est à toi mais j'ai pas envie de je sais pas du tout où je suis on va essayer de regarder il ya le radar là bas on va essayer de faire un bon score à d'artien pourquoi pas on va essayer d'aller vers la cible il me semble que c'est vers la cible tout à l'heure c'est vers la cible que j'avais j'avais réussi à trouver un petit défi comme ça donc voir ce que c'est ouais bonus de vitesse là c'est pas où elle flash à le radar plutôt du moins à 400 mètres tourner à droite non moi je suis en mode barbare on va aller vers la cible encore une fois je vais essayer de ne pas prendre le mur cette fois on va freiner allez on va freiner un petit peu histoire de je crois que c'est ça le défi collecteur voilà c'est parfait c'est ça ça va le mec il a du fric pour disposer des voitures comme ça un peu partout en europe c'est dire que de base vous êtes en europe 1 alors conduisez comme vous le si vous l'aviez volé ça me va bien ce défi là je comprends peut-être le voilà puis ouais on sent la différence de puissance elle dérape rien qu'à l'accélération par rapport à ma mitsubishi ça rien à voir donc ça c'est dire que je vais sûrement prendre beaucoup plus de murs il faut que je ne vérise plus l'objectif de vitesse en fait alors on va essayer de choper le radar et de voir où il est sans se prendre d'arbres parce qu'elle est très jolie cette voiture ce serait bête de l'abîmer 1 je pense que vous en pensez alors là on a l'air plutôt pas mal on est sur la route c'est déjà pas mal et du progrès donc ils disent de pulvériser le ils disent de pulvériser mon score radar mais on va essayer de prendre un petit peu d'élan quand même parce que c'est pas trop ça sachant que tout à l'heure j'ai quand même fait un score pas trop dégueulasse par contre voyez j'ai pas encore pas encore trouvé la marche arrière sur ce jeu c'est quand même fou ah ouais non mais ça n'a rien à voir ça n'a rien à voir je suis déjà à 200 km on va atteindre 249 vous voyez le peu d'élan que j'ai pris pour réussir 249 km vous avez des petits défis comme ça ça vous donne quelques crédits c'est pas mal c'est assez sympa alors j'en suis à combien j'en suis à 19 minutes donc à peu près presque 20 minutes de rec en tout cas sur mon écran donc je dois en être un petit peu moins pour vous parce que du coup pour synchroniser j'ai dû commencer à enregistrer avant record prouesse aussi donc vitesse de point de 300 km heure quand même quand même ça vous met la radio préférée content de le savoir ouais ben elle est un peu moins rapide la mienne ça vous défie du coup avec vos propres amis ça c'est pas mal donc voilà vous voyez vous pouvez vous balader un petit peu partout donc pas trop loin non plus parce que du coup ce n'est qu'une démo vous pouvez pas aller partout c'est bien normal il faut laisser un peu de découverte du jeu aussi ouais par contre moi je suis spécialiste voilà j'allais dire je suis un spécialiste pour me prendre les arbres vous pouvez y aller je fais quoi je me prends un arbre j'ai trouvé la radio et ça vous donne des bonus là j'ai frôlé trois voitures du coup et ça fait longtemps que je ne suis pas pris de mur c'est pas normal ah bah voilà bon bah du coup maintenant qu'on s'est bien montré devant tous les gens qui sont devant autant les voitures sont bien faites autant les personnes pas trop hein bon tu me diras pas acheter le jeu pour les personnes mais ça c'est sympa bon bah voilà je pense que cette vidéo est terminée les amis je vais vous dire à la prochaine pour une autre vidéo j'espère qu'elle vous aura plu cette petite découverte de forza horizon 2 qui promet d'être vraiment vraiment sympa moi j'aime bien bah je l'achèterai pas parce que 70 euros pour un jeu auquel je vais pas forcément jouer mais il est sympa j'avouerai que si effectivement j'ai une offre comme comme destinée à 10 euros ou 20 euros enfin 10 euros forcément je le prendrais peut-être mais s'il y a une offre intéressante effectivement je pense que ça peut être sympa sur ce les amis je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz